Au long de cette invitation, je représente ici Michel Dessane, qui n'a pas pu malheureusement, pour des raisons que vous devinez, nous rejoindre. Et je représente le parti de la démondialisation. Alors, évidemment, quand on est dans ce lieu, on a un petit peu peine à imaginer, quand on voit tous les gens passer de façon totalement indifférente, que dans ce lieu même, s'est joué un certain nombre de choses concernant l'histoire de France. Voilà, n'oublions pas quand même que, bon, pour compléter ce qu'a dit, compléter, je ne me permettrai pas, d'illustrer ce qu'a dit Florence Gauthier, que dans ce lieu-là, c'est quand même la France de l'an 2 qui s'est déterminée. Et donc, je dirais personnellement que c'est le meilleur de la France qui s'est décidé ici, par la suite. Voilà, alors, c'est une journée quand même un petit peu paradoxale. On commémore la démocratie française, la création de la Première République, à un moment précis où on se retrouve, et on voit bien qu'il y a eu Terminor depuis, on se retrouve à une journée où Paris est quadrillé par 7500 policiers, avec des brigades motorisées, comme au plus beau temps, je dirais, de Pandreau, Marcelin et compagnie, et dans un cadre de remise en cause totale de la démocratie dans notre pays. Voilà, alors, je pense que ce n'est pas un hasard, si vous voulez, ou si nous sommes ici, même peu nombreux, mais nous sommes les meilleurs, naturellement, d'entre tous, pour commémorer ce moment-là. Alors, je voudrais dire deux mots pour faire la transition entre ce qu'a dit André Bélon, et puis notre historienne, et puis regarder un petit peu devant nous, qu'est-ce que c'est que cette démocratie qu'on nous propose aujourd'hui, démocratie représentative ? Donc, Florence Gauthier en a dit deux mots sur la critique. Je suis en train, d'ailleurs, de travailler, moi, à une démocratie directe délibérative. J'espère pouvoir vous en parler un jour, ici ou là. Et je travaille avec un sociologue d'Evry. Et donc, c'est vrai que la démocratie représentative, si vous voulez, n'est absolument pas le point d'aboutissement du phénomène démocratique loin de là. Mais bon, ça n'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose une démocratie représentative, dont on sait ce que ça donne au niveau de la vie démocratique des citoyens. On nous demande de mettre un bulletin de vote tous les cinq ans, et entre les deux périodes de cinq et six années, on n'existe plus en tant que citoyen. Bon, je pense que ce n'est pas ça, la démocratie, et ce n'est même pas ça qu'ont voulu faire nos conventionnels. Et puis, on nous propose la souveraineté européenne. C'est quoi la souveraineté européenne ? Alors qu'on sait très bien que la souveraineté ne peut être appuyée que sur les peuples. Et donc, les peuples, jusqu'à nouvel ordre, ce sont les peuples allemands, français, italiens, tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas de peuple européen. Et donc, la négation de la démocratie, c'est bien justement ce qui s'est passé en 2005, où on s'est complètement assis sur le verdict populaire, et où on a voulu constitutionnaliser une sorte de verrouillage de la vie démocratique, de telle sorte que, dans tous les États européens, on ne puisse pas justement accéder à un processus démocratique. Alors, nous avons, pour finir, nous avons une occasion, je crois, et c'est là qu'il faut qu'on se mobilise tous, une occasion de résister à tout ça, si vous voulez. André Bellon en a parlé. C'est le fameux référendum sur les aéroports de Paris, où on a l'occasion de mettre une gigantesque gifle aux gouvernants qui sévissent aujourd'hui, et notamment le gouvernement de Macron, dont on sait ce qu'il représente. Parce que, imaginez ce que ça pourrait être si ce référendum pouvait conclure à, effectivement, à ce que le peuple français dise, non, nous ne privatiserons pas les services publics en France. Et regardez bien ce que ça pourrait donner comme perspective sur la totalité des organisations qui ne sont pas d'accord, naturellement, avec ce système. Voilà. Alors, nous, au Pardem, au Parti de la démondialisation, et c'est en cela que nous sommes parfaitement d'accord avec ce que essaye de faire, notamment André Bellon, nous sommes pour un processus constitutionnel populaire. Mais pas un comité constitutionnel d'éodule qui serait effectué comme pour la préparation de la Vème République, mais des assemblées, pourquoi pas au niveau des communes, au niveau des départements, au niveau des régions, et puis au niveau national, pour que cette nouvelle constitution soit décidée, délibérée par le peuple lui-même. Voilà. Et ça serait, justement, une excellente illustration de ce que Florence Gauthier n'a pas besoin de prononcer le mot, mais je pense que c'est ça que ça voulait dire, le mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons des élus, ces élus sont élus pour appliquer un certain programme, mais à partir du moment où le programme est violé, le corps électoral a le droit de révoquer ces élus-là. Voilà. Je termine là-dessus en appelant à ce que toutes les organisations... Bon, hélas, on constate, vous le savez bien, on le constate chacun d'entre nous dans nos organisations respectives, une division, une segmentarisation vraiment tout à fait déplorable de toutes les forces progressistes dans ce pays. Et je pense que le référendum contre la privatisation d'ADP et ensuite qui pourrait déboucher, effectivement, sur des comités locaux et un processus constitutionnel national, et pourquoi pas, on ne va pas l'appeler Conseil national de la résistance, encore que, finalement, on n'aurait pas honte à revivifier ce type d'organisme, mais un front commun, peut-être, de toutes les organisations qui sont d'accord pour en finir avec ce système politique et économique qui est complètement contraire aux intérêts de nos peuples. En tout cas, le parti de la démondialisation militera dans ce sens. Merci.